bonjour à tous bonjour frères et soeurs dans le monde entier j'espère que vous allez bien je suis le frère alexandre et dans cet audio j'aimerais vous partager mon témoignage comment j'ai connu le seigneur en fait à la base moi j'étais né biologiquement dans une famille catholique voilà tout le monde est catholique dans ma famille papa maman et tous les frères et soeurs biologiques tout le monde est catholique dans la famille et je je partais à l'église je partais à l'église catholique parce que j'étais né dedans voilà je le faisais parce que il fallait le faire je le faisais parce que c'était la tradition religieuse voilà il fallait respecter ça on m'avait éduqué dans ce système religieux voilà j'ai grandi là dedans et voilà j'étais j'étais même servant de messe voilà et à côté du prêtre catholique à l'église catholique j'étais servant de messe je 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 servais le prêtre devant toute une foule les dimanches à l'église catholique voilà et j'étais connu de beaucoup hein voilà et c'est dans les années et d'abord par la suite d'abord quand j'étais toujours dans l'église catholique quand j'étais toujours dans l'église catholique voilà bon comme je voulais comme je viens de vous le dis j'étais dans un groupe de servants de messe voilà et dans ce groupe là bon j'avais commencé à remarquer certaines choses qui n'étaient pas normales en fait j'avais remarqué qu'il y avait de la politique et je me posais des questions mais comment est-ce que dans une église qui se dit de dieu comment est-ce qu'il va comment est-ce qu'il va y avoir de la politique parce que les gens dans ce groupe là se voilà ils voulaient prendre des positions plus hautes que les autres chacun voulait être au dessus de l'autre au niveau des positions au niveau des fonctions voilà dans cette église là voilà et il y avait un peu de 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 j'avais commencé j'avais commencé à remarquer d'un peu de discrimination par rapport aux fonctions que chacun doit occuper tout ça là c'est 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 et par la suite voilà je je suis ça c'était au bénin c'était au bénin c'était au bénin et par la suite je suis venu en france par la grâce de dieu en 2000 en 2006 en octobre 2006 et je continuais bien sûr à aller à l'église catholique je continuais à aller à l'église catholique en france plus précisément à amiens voilà je continuais aussi voilà la fonction de servant de messe à l'église catholique et j'avais remarqué les mêmes choses j'avais remarqué j'avais remarqué qu'il y avait aussi de de la politique dans le groupe de servant de messe à l'église catholique et je me suis dit donc ce n'est pas seulement en afrique c'est en fait c'est en france aussi en fait ça veut dire que c'est quelque chose qui a rapport ça rapport à l'église catholique en fait ou au monde entier on va dire voilà et par la suite qu'est ce qui s'est passé voilà je dans les années 2008 en 2008 j'avais commencé à prier et petit à petit avec des chrétiens évangéliques en fait des chrétiens évangéliques église charisma des frères et soeurs de l'église charisma dans une maison et voilà je à cette époque là je n'étais pas encore vraiment délié du catholicisme romain mais je le processus avait commencé quand même voilà et par la suite en 2010 2009 là-bas voilà j'étais bon j'étais étudiant dans ma résidence universitaire j'avais rencontré des missionnaires de l'évangile qui qui étaient venus de trail pour venir annoncer l'évangile je les avais connus au travers de mon frère ils avaient rencontré premièrement mon frère biologique qui habitait dans la même résidence que moi à l'époque mais mon frère n'avait pas reçu l'évangile c'est lui qui avait reçu l'évangile premièrement au travers d'eux mais mon frère n'avait pas accepté l'évangile en fait mais quand ils ont demandé à mon frère s'il a un frère c'est là que mon frère me les a présentés et ils m'ont annoncé l'évangile franchement ils m'ont présenté jésus et j'ai été touché c'est là que j'avais commencé c'est là que le seigneur avait commencé à faire un travail petit à petit dans mon coeur c'est là que j'avais commencé à me poser de plus en plus de questions sur l'église catholique parce que voilà dans la bible quand j'avais quand j'avais commencé à lire la bible quand j'avais commencé à m'intéresser à la parole de dieu je n'ai vu nulle part là où il est écrit qu'il faut prier marie je n'ai vu nulle part là où il est écrit qu'il faut vénérer les statues vénérer marie voilà ce n'est écrit nulle part en fait et je me suis dit mais donc on m'avait menti alors dans l'église catholique voilà et j'avais commencé à me détacher de l'église catholique mais au départ je n'avais pas dit ça à mes parents voilà parce que mes parents et surtout ma mère elle était radicale elle voulait que je reste dans l'église catholique parce que pour elle il fallait rester dedans sous prétexte que elle m'a éduqué dedans voilà et mais moi je continue je continue de mon côté dans mon coin à rechercher le seigneur c'est vrai que j'allais j'avais commencé à fréquenter des églises de réveil voilà j'ai connu la lumière quand j'entendais l'évangile voilà j'avais commencé à lire la Bible aussi petit à petit voilà et c'est comme ça que le seigneur a commencé à me faire comprendre que l'église catholique n'est pas de lui voilà et je me rappelle même dans mes derniers instants dans l'église catholique voilà je partais voir des psychologues je partais voir une psychologue pardon une psychologue parce que j'avais des problèmes de dépression mais mes rendez-vous avec la psychologue ne m'aidaient pas du tout j'avais remarqué que la psychologue me culpabilisait me condamnait en fait je ne sentais pas la paix en moi et c'est là que quand j'ai découvert l'évangile quand on m'a annoncé l'évangile quand ces missionnaires m'ont annoncé l'évangile voilà cet évangile a commencé à produire la paix en moi la paix, la paix, la paix et c'est là que j'ai été délivré de la dépression et c'est là que j'ai commencé à comprendre que les traditions catholiques sont anti-bibliques voilà parce que dans Exode 20 là-bas la Bible dit qu'il ne faut pas se prosterner devant des statues parce que Dieu est esprit selon Jean chapitre 4 verset 23 ou 24 là-bas Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité voilà donc voilà il y a aussi un autre verset qui m'a fait sortir de l'église catholique c'est 1 Timothée 2 verset 5 qui dit que il y a un seul Dieu mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes Jésus-Christ homme c'est l'un des versets qui m'a fait sortir de l'église catholique parce qu'au travers de ce verset j'ai compris que il ne fallait pas prier Marie il ne fallait pas demander à Marie d'intercéder pour nous parce que Marie est morte voilà je me rappelle un jour j'étais dans ma chambre et le Seigneur me dit à cette époque là j'avais toujours j'avais toujours des objets catholiques que ma mère m'envoyait j'avais toujours des objets catholiques dans ma chambre dans mes sacs voilà mais un jour le Seigneur me dit au moment où j'étais assis assis sur mon lit le Seigneur me dit Alessandre les objets catholiques que tu as chez toi il faut les jeter parce que je ne peux pas m'associer avec des idoles je veux faire des choses avec toi jette les j'ai obéi au Seigneur j'ai pris tout ça j'ai pris les objets catholiques tout ça là livré de soi-disant baptême j'ai pris tout ça j'ai tout jeté en fait voilà j'ai tout jeté j'ai tout jeté et voilà j'ai compris qu'il fallait adorer le Seigneur en esprit et en vérité quand j'ai tout jeté voilà la paix de Dieu a augmenté en moi en fait la paix de Dieu a augmenté en moi voilà je me suis baptisé après je me suis baptisé voilà je me suis baptisé en 2014 voilà dans une église une église de réveil dans laquelle j'allais je me suis baptisé voilà à la mer mais j'avais refait ce baptême là en 2018 pourquoi j'avais refait ce baptême là parce que ce baptême que le premier baptême que j'avais fait en fait la façon dont le baptême était fait ce n'était pas biblique en fait parce que le pasteur nous demandait voilà nous demandait d'écrire nos sujets de prière sur un papier et de venir avec ça le jour du baptême et de mettre ça dans l'eau dans la mer et lorsqu'on va se faire baptiser lorsqu'on sera en train de se faire baptiser on va laisser ce papier dans l'eau bon ça ce n'est pas biblique moi je n'ai pas vu ça dans la Bible et comme je n'ai pas été convaincu de ce baptême j'ai refait mon baptême après en 2018 voilà j'ai refait mon baptême au nom de Jésus Christ voilà c'est comme ça que par la suite voilà voilà j'ai fait des évangélations de rue tout ça là je prêche l'évangile avec zèle tout ça là voilà c'est comme ça que j'ai connu la lumière en fait voilà comment j'ai connu Jésus Christ voilà Jésus Christ est le Dieu véritable c'est le seul et unique Dieu et il ne peut pas s'associer avec les idoles en fait voilà il ne peut pas s'associer avec les idoles voilà non seulement j'ai connu Jésus Christ par sa parole mais aussi au travers de certains songes que je faisais aussi parce que dans ces songes là voilà le Seigneur me montrait que les traditions catholiques ne sont pas de lui parce que quand je voyais des voilà des statuettes des statuettes dans l'église catholique les gens font ce qu'ils appellent des rangs professions de foi ils marchent et ils tiennent la statue de Marie et quand je voyais ça j'ai vu ça dans un son une fois mais mon âme n'était pas contente de ça mon âme n'était pas contente j'avais compris que Dieu est en train de Dieu était en train de me faire comprendre que l'église catholique n'est pas de lui voilà et d'abord le Seigneur n'est pas dans une dénomination le Seigneur est esprit il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité voilà donc c'est comme ça que j'ai connu voilà l'église c'est comme ça que j'ai connu Jésus Christ c'est comme ça que le Seigneur m'a fait sortir de l'église catholique pour venir à lui voilà c'est voilà c'est et plus tard j'ai dû le dire à mes parents j'ai dû le dire à mes parents voilà j'ai dû prendre position j'ai dû le dire à mes parents que voilà que Jésus n'était pas dans l'église catholique il me l'a révélé voilà j'ai fait mon baptême j'ai commencé les évangélisations de rue tout ça voilà c'est voilà j'ai pris position pour la vérité aujourd'hui voilà je ne peux plus prier Marie je ne peux plus pratiquer les traditions catholiques parce que j'ai découvert la lumière comme la parole le dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est la vérité qui m'a affranchi de l'église catholique et ses dogmes c'est la vérité qui m'a affranchi de l'église catholique et de ses dogmes donc voilà voilà mon témoignage voilà mon témoignage que le nom du Seigneur soit béni merci Seigneur de m'avoir fait grâce de connaître la lumière Amen c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti